Générique Bonjour, parfois la grossesse affaiblit et fragilise la future maman qui peut alors souffrir de certaines carences. Voici nos conseils pour les éviter en choisissant des compléments alimentaires adaptés. Tout d'abord, sachez que ces compléments ne sont pas obligatoires lors de votre grossesse. Si vous ressentez le besoin d'en prendre, il vous faut l'accord de votre médecin ou de votre sage-femme. La vitamine D, par exemple, vous rendra plus forte, surtout l'hiver, et consolidera le capital osseux de votre bébé. L'acide folique, c'est-à-dire la vitamine B9 que l'on trouve naturellement dans les épinards, les endives, les salades vertes, les avocats ou les oranges, est également bénéfique et participe au bon développement du fœtus. Mais veillez à ne pas faire trop de mélanges ni de surdosages lorsque vous les prenez en compléments alimentaires. Les effets positifs seraient annulés et d'autres, plus négatifs, pourraient apparaître. Pour les petits mots, les futures mamans peuvent également faire appel à la phytothérapie qui consiste à se soigner par les plantes sous forme de tisane ou de gélules. Ainsi, en cas de nausée ou de vomissement lors de la grossesse, les tisanes de gingembre peuvent vous soulager. Si vous êtes constipé, les graines de lin ou le psyllium seront vos alliés. Contre les cystites, rien de mieux que le cranberry. La badiane, quant à elle, lutte contre les ballonnements. Attention, toute automédication est à proscrire. L'avis de votre médecin est obligatoire. N'oubliez pas que le meilleur allié de la future maman est une alimentation saine et équilibrée. A bientôt ! Leclerc